Bonjour à tous, bienvenue dans l'exposition Plaisir Solide qui se trouve au 3BISF, Centre d'Art Contemporain d'Aix-en-Provence. C'est une exposition qui réunit Charlotte Perrin et moi-même dans une exposition en duo, qui ouvre aujourd'hui, samedi 17 avril, et qui s'arrêtera le 5 juin prochain, donc qui va durer deux mois. C'est une exposition qui bénéficie de plusieurs partenariats, notamment mode vert pour le soufflage des fioles qui se trouvent à l'entrée de l'exposition. Passionnée pour le suivi et le soutien de la forme qu'ont pris ses installations olfactives, Virginie Armand, Solveigmeyer et Scap pour la création des parfums, et Emossens pour le prêt du diffuseur de marketing olfactif. On se trouve d'ailleurs juste devant une installation qui est une sorte d'écrin pour un parfum que nous avons co-créé ensemble avec Virginie et Scap, et Claire Lombeau. Peut-être qu'on peut d'ailleurs parler de ce parfum. Virginie, je te laisse la parole sur la manière dont nous avons travaillé ensemble. Alors sur les idées de départ d'Hélène, nous avons pu travailler sur deux concepts assez différents, puisqu'elle voulait une dualité en fait dans ce parfum. Donc une facette très positive sur le bien-être, le bonheur, quelles sont les odeurs qui donnaient le plus de plaisir en fait aux gens. Et puis une facette beaucoup plus négative, qui elle était plutôt sur des notes d'hôpitaux, de solvants, de chimie, des concepts qui dérangent en fait en général le public. Donc l'idée qui pour moi était un peu inhabituelle, c'était justement d'associer ces deux facettes-là, chose qu'on ne fait jamais. Donc on a travaillé avec Claire sur ces aspects-là pour pouvoir justement peaufiner et avoir une note qui soit peut-être harmonieuse, mais qui soit en tout cas proche de ce qu'on voulait réaliser. Donc voilà, on verra ce que vous en pensez. Claire, peut-être que tu veux nous parler de la collaboration qui est née de la formation en parfumerie. C'est en janvier ? Oui, donc on s'est connus en janvier pour une formation olfactive à travers la méthode Cinquième Sens, puisque Cinquième Sens avait déjà, je crois que tu m'avais rencontrée, puisque Cinquième Sens participait déjà à des œuvres olfactives et art. Et de suite, tu m'as parlé de ton projet. Alors j'ai souvent une phrase qui dit « la tête dans les étoiles, les pieds sur terre ». Donc Hélène avait la tête dans les étoiles et moi j'ai les pieds sur terre. Donc on a fait un duo pour pouvoir réaliser un petit peu son projet en ouvrant, comme on dit, les portes de la parfumerie à Grasse. Donc en rencontre avec Viagini, rencontre avec Maud Vert. L'idée, c'est toujours de pouvoir accompagner les créateurs et les porteurs de projets sur la faisabilité de leurs idées. Et c'est vrai que cette rencontre artistique était assez étonnante pour moi aussi. Je suis ravie d'avoir pu contribuer à ce projet et puis être aujourd'hui ici pour le découvrir. Voilà, merci en tout cas Hélène. Merci à tous. Merci à tous.